bonjour et bienvenue sur couleur papier nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre calendrier de l'avant créatif et si vous avez suivi tout ce calendrier il y a quelques semaines je vous ai proposé ce petit sac façon lancelle pour faire un petit cadeau d'inviter à mettre sur la table et je vous avais dit que j'allais réfléchir à une version masculine donc pour ces messieurs qui seront autour de votre table et plusieurs d'entre vous m'ont suggéré de faire un chapeau ce qui n'était pas forcément la suggestion la plus aisée parce que dès que l'on part sur des formes arrondies forcément ça devient plus compliqué mais j'ai relevé le challenge et je vous propose donc un petit haut de forme alors j'ai un petit peu triché vous le verrez effectivement il est pas rond mais il est de forme hexagonale je trouve que ça donne un projet vraiment sympa qui fait un peu penser au chapelier fou je trouve que c'est assez rigolo j'ai décoré vous allez voir c'est une technique que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire quelque chose de très discret mais pour autant d'apporter quelque chose pour que ça fasse pas quelque chose de juste tout plat tout uni donc ça c'est une technique que j'aime beaucoup et puis ce chapeau évidemment c'est pas juste un chapeau il va se passer quelque chose donc on a une petite ouverture un petit peu particulière avec cette petite avec ce petit ruban puis on va soulever l'intérieur pour découvrir donc un ferrero rocher le format est juste adapté pour pouvoir accueillir ce petit chocolat à l'intérieur de notre chapeau et je vous invite donc à me suivre pour réaliser un joli petit chapeau que l'on va faire cette fois ci en noir on va rester dans des coloris très neutre pour un projet masculin cependant je trouve que si vous décorez votre table avec plein de petits chapeaux et que vous mettez des petits chapeaux aussi bien pour les dames que pour les messieurs mais vous allez utiliser des couleurs peut-être un petit peu plus féminines pour les chapeaux des dames je trouve que ça marche tout à fait aussi et ça donne quelque chose de très original je vous remercie d'ailleurs à celles qui m'ont qui m'ont suggéré de faire ce petit chapeau c'est vrai que c'était un challenge mais j'ai adoré le relever et en plus vous allez voir que c'est pas très compliqué il nous faut une chute de papier et un rectangle qui mesure 5 et demi par 3 1 quart je vais réaliser comme d'habitude tout mon projet ici en système impérial et sur le blog vous allez retrouver le système métrique donc soit en cliquant dans la barre d'infos soit à la fin de cette vidéo dans un premier temps je vais marquer les lignes à l'horizontale et je vais les marquer à un demi inch et de un quart une fois que ces deux lignes seront marquées je vais faire mon tamponnage et le tamponnage donc vous voyez ça donne cet effet de de petit rayis que je trouve très 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 joli et en fait c'est tamponné avec de l'encre vers sa marque et embossé en transparent donc ça donne un petit effet glossy comme vous pouvez le voir mais c'est c'est juste ton sur ton et c'est ce que je trouve qui donne vraiment l'élégance à ce projet et pour ce ce motif treillis j'ai utilisé le set de tampons graceful garden que j'ai déjà beaucoup utilisé je voulais déjà montré dans plusieurs projets c'est un set que j'aime vraiment beaucoup et donc j'ai utilisé ce grand tampon avec cet effet de de fond puisque en fait cet effet de fond je vais le tamponné principalement sur la bande qui va se trouver au milieu et d'ailleurs la partie la plus large qui va se trouver en haut je vais la masquer pour que mon tamponnage ne reviennent pas sur le dessus pour que ça fasse quelque chose de propre si ça vient en dessous ça n'est pas grave du tout ça va être caché une fois que le tamponnage aura été fait je vais marquer mon papier cette fois ci sur la verticale et je vais marquer mon papier à 7 huitièmes 1 3 quart 2 3 huitièmes 3 et demi 4 3 huitièmes 5 1 quart bien sûr vous allez retrouver toutes ces mesures sur le blog et ce sera beaucoup plus facile à suivre et on obtient donc quelque chose comme ceci donc vous voyez sur du papier foncé c'est encore plus discret l'embossage mais je trouve que c'est ce qui donne vraiment toute la subtilité je trouve que c'est super joli ensuite on va avoir un petit peu de découpe à faire et vous allez voir que c'est assez simple donc on a une petite bande étroite une bande large au milieu où on a tout notre toute notre décoration et une bande un petit peu plus large que celle du bas qui est en haut sur les lignes de marquage de la ligne plus plus large on va juste couper droit et moi ce que j'aime bien faire c'est de enlever toute l'épaisseur de la ligne de marquage sur le bas on va couper en biais surtout le long et sur la toute petite bande extérieure qui est notre onglet d'assemblage on ne va garder que la partie centrale pour obtenir donc cette forme ci donc vous voyez qu'il ya une épaisseur de papier que j'ai enlevé ici vous l'aurez probablement remarqué j'ai posé mon adhésif je ne vous l'avais pas précisé mais j'ai posé mon adhésif avant de couper les différents espaces du bas ça me permet de ne pas poser six morceaux d'adhésif j'en pose une fois et après j'ai juste à découper par ailleurs sur les petits onglets où j'ai mis de l'adhésif je vais juste recouper à la largeur de l'adhésif comme ça en plus j'ai un petit repère on va maintenant mettre cette forme là qui est donc la partie principale du chapeau on va la mettre en forme donc on va d'abord appuyer nos lignes de marquage et pour les petits onglets où on a posé de l'adhésif on va marquer également la marque de pliage mais on va la marquer dans l'autre sens c'est à dire que pour la partie la plus large ça va revenir vers l'intérieur pour ces petits onglets ils vont revenir vers l'extérieur nous allons ensuite poser de l'adhésif sur le petit onglet d'assemblage qui se trouve à l'extérieur et on va assembler les deux extrémités de ce panneau donc on a déjà notre petit hexagone ensuite pour qu'il se maintienne sous forme d'hexagone on va assembler le haut du chapeau c'est bien de se servir de notre papier quadrillé support de travail pour obtenir un gelé hexagone régulier et ensuite en fait on va coller ces morceaux là en vis-à-vis et dans l'alignement l'un de l'autre c'est la raison pour laquelle on a fait des découpes qui sont bien droites puisqu'on va vraiment les mettre dans l'alignement et pour cela je vais juste utiliser de la colle multifonction en mettant un tout petit peu de colle sur les extrémités de ces volets donc vous voyez déjà on a le fût de notre chapeau qui est prêt nous allons ensuite avoir à faire quelques petites découpes avec la big shot en cercle pour faire cette fois-ci la partie du bas de notre chapeau et j'ai utilisé de notre pyramide de cercle le troisième cercle en partant du plus petit et de nos formes à coudre j'ai utilisé deux cercles le plus petit et le troisième en partant du plus petit si vous n'avez pas les mêmes sets de matrice cercle que moi je vous mettrai sur le plan de découpe du blog les diamètres de ces cercles dans un premier temps je vais découper le petit cercle je vais découper deux fois le grand cercle avec cet effet de couture et je vous retrouve pour la découpe de ce cercle-ci parce qu'il y aura des petites explications particulières et donc sur l'un de nos grands cercles on va poser notre découpe en cercle simple on va la placer au centre donc vraiment de façon concentrique que ce soit bien équilibré tout autour et on va couper en laissant une partie de notre die à l'extérieur c'est à dire qu'on va placer la plaque de façon à ce qu'il y ait une partie qui ne soit pas découpée et donc j'obtiens une découpe comme ceci et je vais prendre un stylet, un réglet et je vais juste marquer la partie qui n'est pas découpée de mon cercle et ainsi obtenir cette forme avec ce clapette on dirait un peu le couvercle des toilettes je vous le concède mais ce sera donc la partie de l'ouverture de notre chapeau sur le cercle qui est plein on va reprendre le fût de notre chapeau cette fois-ci je vais mettre à l'intérieur tous les petits onglets d'assemblage puisque pour l'instant ils vont me gêner s'ils sont à l'extérieur et je vais poser le fût du chapeau sur le cercle en le centrant le mieux possible et je vais faire une marque au crayon sur le fond du cercle comme ceci et à l'aide de mes ciseaux je vais évider cette forme hexagonale une fois le rebord de mon chapeau évidé je vais pouvoir coller le fût de mon chapeau sur le rebord c'est à dire que je vais glisser le rebord du chapeau le long du fût et recoller sur l'extérieur tous ces petits onglets de façon à maintenir le fût sur le rebord du chapeau et pour l'instant il est encore un peu brut mais on a déjà notre forme de petit chapeau il va falloir maintenant fixer la partie couvercle parce que dans l'absolu on pourrait l'utiliser tel quel mais on ne peut rien mettre dedans puisque du coup tout sortirait donc il nous faut un petit couvercle sur le dessous qui se trouve comme ceci et puis pour que ça fasse quelque chose de propre on va coller le petit cercle sur le dessus en plus on a ce petit aspect couture qui est plutôt sympa pour la fermeture du chapeau alors il y a deux choses il y a d'abord un petit aimant donc avec ce petit ruban qui va venir fermer maintenir fermé le couvercle et puis on a une petite attache qui nous permet d'aller récupérer et d'ouvrir le couvercle donc première chose on va prendre une petite bande une chute de papier de la même couleur que notre chapeau et on va faire une petite marque un demi centimètre c'est pas une science exacte ça peut être un peu plus un peu moins voilà on va juste faire une petite marque et pour une jolie finition je vais juste couper un tout petit peu les angles ici et puis cette bande je vais en couper à peu près un centimètre on va dire comme ceci donc j'ai ici ma petite marque qui me permet de replier le morceau et en fait ce morceau ci je vais le coller au bout du couvercle ça sera le petit élément qui me permettra de soulever le couvercle simplement à l'aide d'un peu de colle multifonction une fois que ma petite languette est posée je vais prendre mon petit aimant et une rondelle une toute petite rondelle elle mesure environ 7-8 millimètres de diamètre je vais prendre un ruban fin donc ici j'ai pris notre ruban extra fin blanc je vais passer mon ruban dans la rondelle puis je vais mettre un petit morceau d'adhésif double face juste en face de la petite languette du couvercle à l'aide d'un mini point de colle je vais placer mon aimant au centre et à l'intérieur de mon couvercle puis je vais venir mettre la petite rondelle en place donc elle va se mettre toute seule sur l'aimant évidemment je vais placer mon ruban de part et d'autre de la petite languette qui me sert à relever le couvercle et je vais poser les rubans sur l'adhésif double face que j'ai placé à l'intérieur ensuite je peux réajuster la longueur de mes rubans pour qu'ils ne dépassent pas évidemment du rebord du chapeau et puis on va donc coller comme je vous le disais la petite partie décorative sur le dessus du chapeau et le fond du chapeau sur l'extérieur donc on va mettre la colle sur cette partie-ci c'est la partie la plus étroite et la poser bord à bord sur le fond du chapeau il ne nous reste plus qu'à poser le joli nœud parce que c'est quand même un chapeau de fête et un chapeau élégant et habillé mais pour rester toujours dans la sobriété puisqu'il s'agit d'un projet masculin je vais prendre comme je l'ai fait ici un ruban ton sur ton ici c'était notre ruban surpiqué gris souris que j'aime beaucoup avec ce petit effet de surpiqure et pour notre chapeau noir je vais utiliser notre ruban miroitant noir donc il y a juste un tout petit peu de paillettes dans ce ruban juste pour donner la petite note festive que je trouve plutôt sympa et comme vous avez pu le voir j'ai fait un nœud très simple donc juste un double nœud plat sauf que faire un joli double nœud il y a une technique et c'est une technique que j'ai déjà partagé avec vous donc je vous remettrai le lien par ici pour pouvoir faire un joli nœud plat et voici notre petit chapeau noir cette fois-ci donc c'est vrai que vous pouvez voir en jouant avec la lumière on voit tous les effets de texture le petit ruban tout est en subtilité puisqu'effectivement tout est noir comme ici tout est gris mais en jouant avec les textures l'embaussage transparent qui donne juste un tout petit peu de texture de matière et de brillance le petit nœud qui va bien je trouve que c'est quelque chose de super élégant je peux tout à fait imaginer ces petits chapeaux non seulement effectivement sur vos tables de fête mais également pour mettre des dragées pour un mariage par exemple je trouve que ça fait quelque chose de super rigolo vraiment très original et je remercie vivement celles d'entre vous qui m'ont challengée à faire ce petit chapeau parce que vraiment je l'adore et j'espère qu'il en serait de même pour vous si c'est le cas vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures créatives à très bientôt à très bientôt